C'est une nouveauté parce qu'il a un remplaçant dans notre gamme, il remplace le 355 et en quoi c'est une évolution, d'abord par son architecture, son plan de pont extérieur avec un cockpit très large avec une double barre à roues. Les autres innovations de ce bateau ce sont tous ces panneaux de pont flush, vous avez cinq panneaux de pont présents sur le roof, ça permet d'avoir une grande lumière à l'intérieur et une bonne ventilation aussi pour quand on utilise le bateau dans le sud de la France. Ce bateau, sa particularité, comme tous les Hans, c'est d'avoir des focs autovireurs et avoir toutes les écoutes et les drisses qui reviennent au poste de barre. Tout ça c'est pour faciliter la navigation et l'utilisation de ces bateaux. Autre point positif pour ce bateau, c'est la possibilité d'avoir trois cabines. En standard, on a une soute à voile mais on a une possibilité d'aménagement en trois cabines. Le traitement au niveau des matériaux, on a choisi notamment dans ce bateau une teinte de bois qui s'appelle Italian Hawk donc qui est un bois assez clair qui donne l'avantage d'être lumineux. Et l'une des particularités de notre marque, c'est de pouvoir personnaliser à loisir ces bateaux. On peut arriver à 1800 configurations différentes de bateaux si on combine les différents gelcotes, les aménagements intérieurs, les options, les différentes scelleries intérieures. C'est un bateau qui s'adresse à des primo-accédants, des gens qui n'ont pas forcément une grosse expérience en termes de navigation. C'est un bateau parfait pour ce genre d'utilisateur dans la mesure où il est très facile d'utilisation. La solution technique du phoque autovireur incite les gens qui n'ont pas une grosse expérience au niveau de la navigation à acheter ce genre de bateau. Au niveau de la navigation, c'est un bateau qui est essentiellement fait pour faire de la navigation côtière mais si vous avez envie de partir au long cours avec, vous pouvez tout à fait l'utiliser pour des traversées plus longues. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501